Bonjour, bienvenue dans cette formation sur les bases de l'improvisation, c'est une formation intégralement gratuite dans laquelle on va voir comment débuter en improvisation que vous soyez débutant dans votre instrument ou que vous ayez déjà une petite voire une grande expérience dans votre instrument. On va voir comment aborder ça tranquillement et de la bonne façon dans cette formation. La bonne façon selon moi c'est une façon la plus ludique possible donc en s'amusant le plus rapidement possible en improvisant et en n'étant pas trop submergé de théories ou de choses compliquées et on va voir dans cette formation que improviser c'est pas du tout quelque chose qui est réservé aux personnes qui sont déjà expérimentées, on peut improviser alors même qu'on débute l'apprentissage d'un instrument. Voici la structure de cette formation. On va commencer cette formation par improviser tout de suite, je vais vous montrer un exercice que je trouve vraiment sympa à faire, très facile, qui va nous permettre de rapidement improviser et prendre du plaisir. C'est un exercice que j'ai fait sur mesure pour cette formation donc je pense vraiment que vous allez aimer cet exercice. Ensuite on va parler un peu de l'improvisation, je vais parler du principe de base, je vais vous donner quelques astuces et je vais aussi parler des idées reçues sur l'improvisation. Ensuite on va improviser sur un accompagnement, en fait sur plusieurs accompagnements, je vais donc vous proposer des groupes de notes que vous pourrez jouer sur certains accompagnements qui sont gratuitement téléchargeables dans les documents associés à cette formation. Ensuite on va faire la même chose mais en rythme, on va improviser sur des backing tracks, sur des pistes d'accompagnement mais avec une pulsation. On va faire ça dans différents styles, à différents tempos et évidemment tous les morceaux sur lesquels on improvisera, ce seront des morceaux sur lesquels c'est assez facile d'improviser. Ensuite on va parler des mélodies, je vais vous donner quelques conseils pour aborder les mélodies d'une façon musicale. Ensuite on parlera des thèmes et on va voir que l'improvisation peut aussi se faire en partant d'un thème connu, d'une mélodie connue et en la modifiant un petit peu. Et pour illustrer ça, je vais improviser autour de trois thèmes très connus. Et enfin je vous donnerai des conseils pour aller un peu plus loin, pour encore plus progresser et aussi pour être capable de repérer les improvisations dans les morceaux que vous écoutez ou dans les concerts que vous allez voir. C'est parti, on attaque avec l'improvisation donc on va tout de suite improviser plutôt que de parler, on parlera un petit peu plus dans les parties suivantes de la vidéo mais pour l'instant on va tout de suite jouer, essayer d'improviser le plus vite possible en faisant des choses qui sonnent le mieux possible. Je vais vous proposer un exercice dans cette formation que j'ai fait sur mesure pour cette formation et qui répond aux critères suivants. C'est un exercice qu'on peut faire tout seul, on n'a pas besoin d'accompagnement pour faire cet exercice, de pistes d'accompagnement par exemple, ou d'un autre musicien. C'est un exercice qui est très facile à faire techniquement, donc il n'y a pas vraiment besoin d'être, d'avoir déjà une expérience sur la guitare. Et c'est un exercice qui est extrêmement ludique et sympa à faire, on va dire amusant. C'était un peu les critères qui étaient importants pour moi pour un exercice qui vous donne envie d'improviser. Donc je vous montre en quoi consiste cet exercice. La première chose à faire pour faire cet exercice, évidemment c'est d'être accordé, et on va jouer la corde de Mi grave avec le pouce de la main droite. Donc ça c'est la première chose. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un groupe de notes qu'on va pouvoir jouer en même temps que cette corde de Mi grave résonne. Je vous montre quelles sont ces notes. Donc on va jouer en fait les cases 2 et 4 sur les deux cordes aiguës de la guitare. Donc ça fait cette note, cette note, mais on peut aussi faire cette note et cette note. Les cases 2 et 4, donc 1, 2, 3, 4, 2, 4, 2, 4. Et on peut aussi jouer les cordes à vide, c'est à dire sans poser de doigts dessus. Donc ça et ça. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six notes différentes qu'on va pouvoir jouer. Et on va un peu improviser avec. Je vous ai pas expliqué comment jouer des notes parce que peut-être que vous êtes débutant, vous savez pas trop comment faire ça. J'explique ça mais très rapidement. L'idée, pour jouer une note sur la guitare, c'est de poser son doigt sur une case, c'est à dire entre deux frettes. Les frettes c'est des barres métalliques. Et on va pas vraiment le poser pile au milieu mais plutôt juste à côté de la frette pour mieux plaquer la corde contre cette frette. Donc pour jouer la case 2, on va pas mettre son doigt ici mais plutôt ici. Et on peut le sentir avec le doigt. Cette frette, on la sent avec le doigt ici. Et vous utilisez les doigts que vous voulez pour jouer. Vous pouvez tout faire avec un doigt. C'est vraiment comme vous voulez. Le seul truc qui est important, c'est que la note, elle sonne bien et qu'elle ait un beau son. Ce que ça veut dire, c'est qu'une note qui fait... Ça c'est pas une bonne note parce que là elle frise, elle fait... On veut pas ça. En plus de ça, elle n'est pas tenue. Une note, le son de base d'une note, c'est pas ça. C'est ça. Donc je joue la corde et je maintiens la pression avec ce doigt pour que la note résonne. Ça c'est les prérequis pour faire cet exercice. Maintenant on va faire cet exercice. L'idée de l'improvisation, si je le dis très simplement, c'est simplement d'enchaîner des notes de façon un peu aléatoire en espérant que ça sonne plutôt bien. Pour l'instant, on va pas trop espérer que ça sonne bien. Ça devrait sonner pas trop mal. On va juste enchaîner des notes de façon aléatoire. Donc l'idée, c'est de faire sonner la corde de Mi grave et en même temps, alors que cette corde résonne, donc on va pas l'étouffer, on va jouer d'autres notes. Je peux faire ça. Je peux faire... Je peux faire résonner plusieurs cordes en même temps. Je peux faire n'importe quelle combinaison de notes. Ça va à peu près tout le temps fonctionner, à partir du moment où... Ça va sonner vraiment bien, à partir du moment où cette corde de Mi, elle continue de résonner et que vous avez un son correct pour les notes. Donc évidemment, si vous faites... Bon bah, ça va pas bien sonner. Mais ça, c'est parce que vous jouez pas bien les notes. Il faut juste que chaque note ait un bon son et que la corde de Mi résonne. À ce stade-là, il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est qu'on n'a pas besoin de plus d'éléments, de plus de notes, par exemple, pour faire des choses qui sonnent bien. Avec juste ça, on a tout ce qu'il faut sous la main pour faire plein de belles mélodies et des belles improvisations. Souvent, on pense que le plus on connaît des gammes compliquées, des effets compliqués qu'on sait jouer vite, le mieux ça va sonner. C'est faux ça. Donc juste avec ça, vous avez déjà largement assez d'éléments pour vous amuser et faire de la belle musique. Donc vous pouvez essayer plein de combinaisons de notes différentes, mais vous pouvez aussi varier la façon dont vous jouez les notes. Par exemple, une note, vous pouvez la jouer pas fort ou fort. Vous pouvez faire des nuances comme ça. Des nuances, c'est quand on joue soit fort soit pas fort et qu'on mélange différents volumes. Donc si je fais... C'est peut-être le début d'un morceau. En tout cas, c'est assez expressif et c'est très beau. Et c'est vraiment facile. C'est pas compliqué ce que je viens de faire. J'ai juste appliqué les conseils que j'ai donnés juste avant. Donc l'improvisation, c'est un mot qui est un peu, des fois un peu impressionnant. Là, avec ça, vous pouvez déjà improviser. Et si vous avez essayé 2-3 combinaisons de notes différentes, vous avez déjà improvisé. Vous êtes déjà un improvisateur, une improvisatrice. Donc, ce qui va vous faire progresser en improvisation, c'est juste, avec ces choses qui sont très simples, de passer du temps à vous amuser à essayer différentes combinaisons. Il y en a certaines qui vont sonner plutôt bien, d'autres un peu moins bien. Là, avec ce que je vous ai donné, ça va quasiment tout le temps bien sonner. Et donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais essayer différentes combinaisons. Je vais peut-être rajouter des effets, je peux faire des petits glissés. On va voir. Donc là, vous avez vu que c'était assez simple ce que j'ai fait. Pourtant, ça sonnait très bien. Des fois, j'ai fait des petites répétitions, comme un certain motif. Et après, je fais la même avec une autre note. Donc ça, ça fonctionne bien. Et l'autre chose qui fonctionne bien, c'est de faire des fois des notes fortes, des notes pas fortes. Et surtout, à certains moments, de faire tenir les notes, comme la toute dernière, je les fais tenir. C'est quelque chose qui est très simple à faire et qui est très beau, très expressif. Ce silence qui arrive petit à petit au fur et à mesure que la note, elle meurt. On dit qu'elle meurt, la note. La pauvre. Et donc, ce moment-là, c'est un moment qui est très savoureux. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement simples à faire. Il n'y a pas vraiment besoin de techniques particulières. Et c'est quelque chose qui, musicalement, sont très belles. Donc, ça, c'est l'application directe et assez simple de cet exercice. C'est juste ça. Passez du temps à vous amuser à faire ça. Ça, c'est quelque chose que, moi, même après 20 ans d'expérience maintenant, à faire de la guitare, c'est quelque chose que j'aime encore beaucoup faire. Donc, c'est vraiment le cœur de l'improvisation, cet exercice. Si vous commencez à vous ennuyer un petit peu avec cet exercice ou que vous trouvez ça assez simple. Vous comprenez rapidement ce qu'il faut faire et puis rapidement vous arrivez à bien faire sonner ça. On peut varier les notes qu'on joue sur ces deux cordes aigus. On peut faire les cases 2 et 4, mais il y a d'autres combinaisons qui sont possibles. On peut faire les cases 2 et 3. Ça va sonner différemment. On peut faire les cases 1 et 4. Ça va sonner un petit peu, comment on pourrait dire, arabisant, oriental. Et vous pouvez faire n'importe quelle combinaison de notes. Donc, j'ai envie de dire, soit vous choisissez la case 1 ou 2, soit la 3 ou la 4. Et vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes motifs sur chacune des deux cordes. Par exemple, vous pouvez faire 0, 1, 4 et 0, 2, 3. Donc la 1, 4 et la 2, 3. Ça sonne très bien. Vous pouvez faire l'inverse, non pas l'inverse, le 0, le 1, 3 et le 1, 4. Vous voyez que c'est des sonorités à chaque fois différentes. Vous pouvez faire aussi 0, 2, 4, 0, 2, 3. Donc vous pouvez varier considérablement les sonorités ou les atmosphères, on pourrait dire, apportées. En fonction des groupes de notes que vous jouez. Et vous pouvez aussi amener beaucoup d'expressivité avec des effets. Donc un effet, par exemple, qu'on peut faire, c'est les liés. Un lié vers le haut ou vers le bas. Et si on les enchaîne, ça fait ce qu'on appelle un tri ou une tri. Je ne savais pas trop comment faire ça ici parce que ça va prendre du temps. Mais si vous savez déjà à peu près faire ça, ça peut être intéressant. On peut faire un glissé par exemple. On peut faire deux cordes en même temps. On peut même faire des bends. Un bend, c'est un tiré. Donc il y a plein d'effets qu'on peut faire qui vont rajouter de l'expressivité à nos improvisations. Et je vais faire ça tout de suite. Je vais faire une impro avec cet exercice-là. Plus expressif, avec quelques effets. Et je vais varier un peu mes groupes de notes. Donc vous verrez les groupes de notes que je pense affichés à l'écran pendant que je joue. C'est parti pour ce petit morceau. ... ... ... Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait exprès d'utiliser une technique qui était très simple. je n'ai pas utilisé de technique compliquée à la main droite, j'ai souvent fait quasiment tout avec un seul doigt. Il n'y a pas besoin d'avoir une technique particulièrement développée ou précise pour faire ce genre d'exercice. L'idée là, c'est vraiment d'arriver à faire de la belle musique rapidement, sans prérequis, ou avec très peu de prérequis, avoir une guitare, qu'elle soit accordée peut-être, et de faire tout de suite de la belle musique qui varie avec des sonorités différentes. C'est ce plaisir que vous allez prendre à faire ça et à découvrir des nouvelles sonorités, de nouvelles combinaisons de notes qui sonnent bien. C'est ça votre carburant de base qui va vous donner envie de continuer et d'essayer de nouvelles choses en travaillant l'improvisation. Donc si ça, ce n'est pas présent, en gros, vous n'allez pas trop continuer. Donc essayez le plus possible de faire cet exercice et de vous amuser en faisant ça. Maintenant, on va parler un petit peu de l'improvisation, on va parler du principe de base, et je vais vous donner quelques conseils. On va aussi parler des préjugés dont souffre l'improvisation. Alors, l'idée de base de l'improvisation, c'est en gros d'improviser des ordres de notes. On va enchaîner des notes de façon plus ou moins aléatoire. Au début, c'est aléatoire et avec le temps, c'est un peu, comment dire, prédéfini ou un peu plus choisi. Et l'idée, c'est vraiment de s'amuser à faire ça et de créer de la musique la plus belle possible. Ça ne va pas tellement plus loin que ça, selon moi. Et une situation, on va dire, typique dans laquelle on peut s'imaginer et où c'est assez flagrant, c'est une situation de concert. Si vous êtes en présence de musiciens, vous allez voir un concert et vous allez voir des musiciens qui improvisent, peu importe le style, disons du jazz, parce qu'en jazz, l'improvisation est très présente. Ça peut être d'autres styles, le blues, peu importe. Vous voyez ces musiciens, et à un moment, ils vont improviser et cette improvisation, donc ils vont prendre un peu des risques parce qu'ils vont essayer des choses qu'ils ne savent pas forcément à l'avance si ça va bien sonner. Ils vont prendre des risques. Ils vont aussi interagir entre eux. Il y a quelqu'un qui va improviser quelque chose et puis le batteur, il va répondre et le bassiste va répondre. Il va y avoir une interaction, quelque chose qui se crée comme ça, un peu comme une discussion, on pourrait dire. Les musiciens vont prendre du plaisir à faire ça parce qu'il y a quelque chose d'interactif, un peu risqué, qui est assez savoureux. Et le public va prendre du plaisir à aller voir faire ça. Donc, c'est vraiment ça, pour moi, le cœur de l'improvisation, c'est essayer de faire de la musique la plus belle possible sans qu'elle soit un peu prédéfinie et prendre du plaisir à faire ça et le partager. Un parallèle qu'on peut faire, qui je trouve est assez bien, c'est le parallèle avec la langue. Lorsqu'on apprend à parler, on est tout petit, on a quelques années, et puis déjà, on est entouré de personnes qui parlent autour de nous. Donc, on les voit parler. Quand on parle, on ne récite pas des phrases toutes faites. Quand on dit des expressions aussi, peut-être, on récite des phrases toutes faites. Mais la plupart du temps, on a une idée en tête et on va agencer des mots pour transmettre cette idée, cette information. Donc, on improvise l'enchaînement des mots pour faire en sorte que notre idée, elle soit comprise. On est entouré, quand on est petit, de personnes qui font ça, qui, des fois, se trompent, mais la plupart du temps, on ne se trompe pas parce que c'est des adultes dont c'est des... on va dire, c'est en général des experts de la langue. Et, petit à petit, les adultes, ils nous aident à, quand on est enfant, ils nous aident à apprendre à parler, à enchaîner les bons mots. Des fois, on fait des erreurs. Parfois, ils nous corrigent ou parfois, ils font exprès de recopier nos erreurs parce qu'ils trouvent ça drôle. Par exemple, un mot qui est mal dit comme crocodile... Non, cocrodile... Crocodile... Voilà, c'est une erreur assez courante. Donc, ça fait rire les adultes. Ils vont répéter ce mot et faire exprès de ne pas bien le dire. Toujours est-il qu'on est entouré d'experts de la langue et avec le temps et assez rapidement, au bout de quelques années, on devient très bon, on est capable d'enchaîner des phrases, de faire des phrases très compliquées et de transmettre nos idées. On peut faire ce parallèle de la langue avec l'improvisation parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va essayer d'enchaîner des notes et au début, on va enchaîner des notes de façon aléatoire. Ça ne va pas avoir de sens. D'ailleurs, ça me fait penser à cette situation qu'on voit assez souvent chez les enfants quand ils font semblant de téléphoner à quelqu'un mais qu'ils ne savent pas encore le parler et ils disent n'importe quoi. Ils ne disent même pas vraiment des mots et on trouve ça très drôle. C'est un peu ça quand on débute l'improvisation où on joue plein de notes de façon un peu aléatoire. Ça ne sonne pas très bien mais avec le temps, on progresse en oreille, on arrive à mieux percevoir les notes, on écoute d'autres improvisateurs qui font certaines phrases qu'on va essayer de recopier des fois. Bref, petit à petit, on progresse et on arrive à faire de la plus belle musique. Ce parallèle avec la langue, je le trouve vraiment bien et ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Je l'ai recopié d'une présentation que fait Victor Wooten. C'est un bassiste très connu. Il fait ça, je crois que c'est un TED Talk. C'est une vidéo qu'on peut trouver sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. On peut trouver ça sur Internet, donc c'est en anglais et il explique justement comment lui, il a appris quand il était plus jeune. Dans sa famille, il y avait beaucoup de musiciens et ses frères et soeurs jouaient de la musique. Donc, très rapidement, quand il avait trois ans, on lui a mis une basse ou une guitare dans les mains puis il a joué deux, trois trucs et rapidement, il a appris à bien jouer. Et il fait justement ce parallèle avec la langue où lui, il explique qu'il a appris la musique comme on apprend une langue et non pas en passant par le conservatoire, la théorie musicale et des choses qui ne sont pas forcément instinctives. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo et je vous conseille même si ça vous intéresse et si vous êtes assez à l'aise avec l'anglais, si vous comprenez bien l'anglais, d'aller acheter son livre audio qui s'appelle... Alors, le titre n'est pas forcément excellent, je trouve, c'est une approche spirituelle de la musique. Je crois que c'est ça, la traduction. Ce n'est pas vraiment spirituel, cette approche, il y a un petit côté... Mais bon, spirituel, je pense que ce n'est pas un mot très vendeur, en tout cas en France, ce n'est pas forcément un mot très vendeur. N'ayez pas peur du titre, c'est une approche qui est très intéressante par rapport à l'enseignement de la musique et de la façon de concevoir la musique. Donc, si ça vous intéresse, allez acheter ce livre audio qui ne coûte pas très cher. Il est en anglais et il est passionnant. Et j'aimerais aussi parler d'un préjugé qui est très présent, une idée reçue sur l'improvisation qui est que pour improviser, il faut être très bon à son instrument. Il faut déjà avoir beaucoup d'expérience. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça et j'espère vraiment que cette formation vous prouvera que j'ai raison, qu'il n'y a pas besoin d'être un grand instrumentiste pour pouvoir improviser. Improviser, c'est simplement avoir le goût d'essayer différentes mélodies, différentes combinaisons de notes et de faire ça sur son instrument et d'essayer de faire de la musique plutôt belle avec ça. Il n'y a pas besoin d'être un grand musicien ou un grand technicien pour faire ça. L'exercice qu'on a fait dans la partie précédente, je pense qu'il vous l'a prouvé. C'est quelque chose d'assez important et si je fais cette formation, c'est aussi pour vous rendre l'improvisation accessible et pour vous montrer que même un débutant peut faire l'improvisation sans aucun problème. Maintenant, on va improviser sur un accompagnement. On va voir comment faire ça. Très souvent, lorsqu'on improvise, lorsqu'on joue des notes, il y a quelqu'un qui nous accompagne, des fois plusieurs musiciens et pour s'entraîner, on fait ça sur des pistes d'accompagnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les notes qu'on joue lorsqu'on est tout seul à jouer, elles sonnent tout le temps bien mais... ou tout le temps plutôt bien. Mais s'il y a d'autres musiciens qui jouent en même temps, il faut que les notes que ces musiciens jouent sonnent bien avec les notes que nous, on va jouer. Donc nous, il faut qu'on choisisse bien les notes par rapport aux notes qui sont jouées par les musiciens qui accompagnent. Ne vous inquiétez pas, ça paraît peut-être compliqué dit comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça, je vais vous guider. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a parfois certaines notes qu'on va jouer qui vont sonner vraiment pas bien parce qu'elles vont pas bien avec les notes de l'accompagnement. et au contraire, des fois, certaines notes qui sonneraient bien si on était tout seul mais qui sonnent extrêmement bien pour une raison, souvent parce que c'est une note qu'il y a aussi dans les notes jouées par les autres musiciens. Donc ça, il faut bien comprendre que la beauté de ce qu'on va jouer va dépendre aussi de quelles sont les notes jouées par les autres musiciens. Donc il faut savoir quelles sont ces notes-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va improviser dans cette partie sur des pistes d'accompagnement qui sont sans tempo fixe, sans tempo régulier. On appelle ça un accompagnement rubato. C'est un terme italien qui veut dire que c'est comme si c'était un tempo flottant. Ça accélère, ça ralentit, mais en gros, on ne se soucie pas trop de quand on joue les notes. Il n'y a pas trop de données rythmiques à savoir ou de données temporelles. On joue juste les bonnes notes et puis on peut improviser par-dessus. Je vais vous expliquer quelles notes jouer. Donc le premier accompagnement sur lequel on va s'entraîner à improviser, c'est un accompagnement qui s'intitule en La mineure harmonique. Ça, ça fait référence à une gamme. On ne va pas trop expliquer ce que c'est cette gamme. Mais je vais juste vous montrer où se trouvent les notes de cette gamme-là. Et on va faire ça uniquement sur les deux cordes aigus de la guitare pour suivre la logique de l'exercice qu'on a vu dans la première partie de cette formation. Sur les deux cordes aigus, on a ces notes-là et on a les cases 1, 3 et 1, 4. On peut même rajouter la 5 si vous voulez. On commence déjà un peu à avoir la couleur de cette gamme-là. C'est parti, je mets le fichier d'accompagnement et j'improvise par-dessus sans me soucier du tempo. J'essaie d'être le plus expressif possible, de faire des choses sympas. Et là, j'ai une guitare électrique. Vous avez vu, j'ai changé de guitare. Un des intérêts de la guitare électrique, c'est qu'on peut avoir différents sons très facilement. Mais on peut aussi faire des bends très facilement parce que les cordes sont un peu plus molles. Donc on va peut-être en profiter. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez, c'est plutôt cool, ça sâne assez bien. Il y a une couleur très orientale, on se croirait un petit peu dans le désert. C'est vraiment un playback que j'aime bien parce qu'il permet d'être très expressif. Là, à un moment, j'ai fait des trémolos, j'ai fait des bends, tout ça, ça fonctionnait bien. Des tris aussi, ça fonctionne bien. Un autre playback maintenant qui est dans un style assez différent et puis on va peut-être jouer sur d'autres cordes aussi, c'est en blues. Un playback de blues en mi, un playback sans tempo, donc roux bateau. Et voici les notes qu'on va pouvoir jouer. Donc, en gros, on peut jouer sur les trois cordes aiguës, les cases 2 et 3 et la corde à vide, bien sûr. Donc, ça va faire et on peut même rajouter celle-ci. Et sur chacune de ces cordes, on va pouvoir faire à certains endroits des bends. Alors, la note, la case sur laquelle ça marche tout le temps de faire un bend, c'est la case 2. Et on peut même parfois sur la case 3 notamment, bah oui, même sur toutes les cases 3, on peut faire un bend, un petit bend. On peut faire un bend sur, en fait, sur toutes ces notes. Tant que c'est un bend qui n'est pas trop fort, c'est pas... C'est pas ça. C'est un tout petit bend. Vous entendez que ça sonne très blues, ça. Donc, c'est parti. Je mets ce playback et puis je m'amuse un peu avec différentes combinaisons de notes et différents effets. Vous voyez, ça sonne vraiment blues et c'est vraiment plaisant à faire et c'est surtout pas risqué du tout. Vous n'allez pas trouver de notes qui ne sonnent vraiment pas bien. Sachez quand même que ces bends-là, si vous n'avez qu'une guitare acoustique, ils vont être beaucoup plus durs à faire, surtout à cet endroit-là du manche. Donc, n'essayez de ne forcer pas trop pour l'instant parce que vous risquez de vous faire pas mal mal aux doigts et on ne veut pas que vous ayez mal aux doigts. Il y a d'autres fichiers audio qui sont téléchargeables dans les documents associés à cette vidéo et vous aurez un fichier PDF récapitulatif qui vous montre quelles sont les gammes que vous pouvez jouer ou les bouts de gamme comme ce qu'on a vu là sur chacun des fichiers audio. Comme ça, vous aurez ça sous les yeux. Vous pourrez vous entraîner à improviser sur l'un ou l'autre des différents playbacks téléchargeables avec cette formation. Maintenant, on va passer à l'étape, on pourrait dire l'étape finale en fait, c'est-à-dire la situation d'improvisation dans laquelle on se retrouve la plus grande partie du temps lorsqu'on est musicien, c'est-à-dire on a un tempo qu'il va falloir respecter, il va falloir jouer dans la pulsation, dans le rythme et on a bien sûr, mais ça on connaît déjà, on a une gamme principale qu'il va falloir suivre, donc un groupe de notes qu'on va devoir jouer pour que ça sonne plutôt bien. La chose qui est nouvelle dans cette partie de la formation, c'est le tempo, c'est la pulsation. Donc il faut qu'on joue bien dans la pulsation et je vais vous montrer comment faire ça. On va commencer par improviser sur un morceau qui est simple rythmiquement et avec une gamme que je vais vous montrer. Donc à chaque morceau va y avoir une nouvelle gamme. cette gamme-là ça va être un dessin de notes, une cartographie des notes à jouer et on va les voir sur tout le manche. Donc à un seul endroit du manche mais sur toutes les cordes je veux dire. Donc le morceau sur lequel on va improviser c'est Good People, la grille de Good People qui est un morceau de Jack Johnson et c'est un morceau en Si majeur donc on va jouer une gamme de Si majeur pentatonique. Ce n'est pas très important de retenir le nom, ce qu'il faut juste retenir c'est où se trouvent ces notes-là. Il y a cette note aussi que j'ai oubliée. Donc une façon de la retenir assez... Essayez le plus possible lorsque vous voyez un diagramme d'avoir des astuces de mémorisation. Je vous donne comment moi je la mémoriserai cette gamme-là. C'est d'ailleurs la position de la gamme la plus courante que vous trouverez dans toute votre vie d'improvisateur ou d'improvisatrice. Donc le repère c'est la casse 4 puisqu'on joue toutes les... On joue la casse 4 pour toutes les cordes donc ça c'est notre repère et ensuite sur la corde la plus grave on fait 4-7 donc il y a trois cases d'écart ensuite 4-6 4-6 4-6 et ensuite sur les deux dernières 4-7 et 4-7 Voilà c'est un petit moyen mnémotechnique donc il y a une corde avec trois écarts trois cordes avec deux cases d'écart et ensuite deux cordes avec trois cases d'écart c'est une façon comme une autre de la mémoriser voilà chacun sa façon de mémoriser mais je trouve que ça c'est plutôt c'est plutôt une façon de mémoriser assez efficace donc on va jouer ces notes là et le gros du défi ici ça va être de les jouer dans la pulsation la pulsation c'est le repère rythmique d'un morceau il peut être plus ou moins rapide dans ce morceau là donc la rythmique elle fait et la pulsation ça fait je vais mettre le morceau je vais battre la pulsation et après qu'est-ce que je vais faire je vais essayer de jouer certaines de ces notes au moment de la pulsation donc il faut être bien concentré sur la pulsation n'hésitez pas si c'est nécessaire à la verbaliser en faisant tac 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 c'est parti tac 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, ce n'était pas encore de la grande musique, mais c'était dans la pulsation J'ai fait beaucoup de noir au début sur la pulsation Et après j'ai fait deux notes par pulsation, on appelle ça des croches Donc ça faisait et des fois des petites pauses Je vais faire un exemple en faisant exprès de me décaler rythmiquement Essayer de bien percevoir le son que ça fait Parce que la majorité des apprentis improvisateurs en général Lorsqu'ils apprennent ça, ils arrivent à comprendre ce qui se passe Et ils arrivent à peu près à jouer dans la pulsation Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas bien à entendre À quoi ça correspond de jouer dans la pulsation Et une bonne façon de percevoir comment on se ressent quand on joue dans la pulsation C'est de reconnaître quand on ne joue pas dans la pulsation C'est ce que je vais faire tout de suite, je vais commencer dans la pulsation Et ensuite je vais me décaler et je ne vais pas du tout dans la pulsation Donc ça va sonner très mal au niveau d'un point de vue rythmique Et après je vais revenir et me redécaler Illustration Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà j'espère que c'était suffisamment flagrant Il y a certains moments où je voulais jouer pas dans la pulsation Mais malgré tout mes notes tombaient avec la pulsation Bon c'est pas de chance Mais j'espère que c'était suffisamment flagrant Et surtout au moment où quand je joue pas dans la pulsation En général on a cette sensation de Qu'est-ce qui se passe Et quand je reviens dans la pulsation C'est comme s'il y avait une tension qui était résolue Qui était relâchée Et qui disparaissait quoi Et en général on se dit Ah oui là c'est dans la pulsation Donc essayez de bien percevoir La sensation que ça fait Quand c'est pas dans la pulsation Si vous êtes assez à l'écoute de ça Et que vous percevez bien ça Vous devriez avoir eu une grosse tension Et vous vous êtes pas senti très bien Quand je jouais pas dans la pulsation Voilà il faut s'habituer à ça Et le plus vous arrivez à reconnaître Quand c'est pas dans la pulsation Le plus vous arriverez à bien jouer dans la pulsation Maintenant je vais faire une autre impro Sur ce même playback Mais je vais la faire beaucoup plus musicale Ce qui va faire que mon impro va être plus musicale C'est pas que je vais jouer plus vite C'est-à-dire je vais pas jouer des doubles croches Ou des triolets Ou des rythmes compliqués Je vais faire appliquer certains principes Notamment le premier c'est de pas jouer tout le temps Alors tout à l'heure j'ai joué tout le temps dans la pulsation Mais c'est monotone parce que c'est comme si je faisais tous les temps Et puis c'est lassant On va justement créer du contraste C'est des fois jouer, des fois ne pas jouer Donc faire des respirations Et je vais des fois varier Soit jouer des noirs, soit jouer des croches Mais aussi varier ce qu'on appelle le phrasé C'est-à-dire la façon de jouer les notes Ça rejoint un peu les effets qu'on avait vus dans une partie précédente Donc je peux faire Un glissé Je peux faire Un vibrato Là j'ai déjà fait un lié Un bend Des liés comme ça Je peux faire des Donc là c'était des doubles cordes Toujours sur la même gamme, il n'y a pas de notes rajoutées Donc je vais faire ça Et des fois aussi je vais jouer des notes tenues Et des fois des notes piquées C'est-à-dire que je joue la note et tout de suite après je relâche la pression à la main gauche pour que la note ne résonne plus Une note piquée Illustration On a la même fois J'ai déjà dit On a la même chose Je sais qu'on a la même chose Il est en place Finalement Et même On a la même chose À la même chose À la même chose On a la même chose Mais C'est-à-dire qu'on a la même chose voilà j'espère que cette petite impro vous aura motivé à apprendre l'improvisation des fois j'ai joué des doubles croches j'avoue j'ai un petit peu triché j'ai fait des petits glissés en sortant un peu de la gamme mais voilà j'ai pas trop changé de notes et puis j'ai pas fait trop de doubles croches c'est surtout une question de phrasés et de voilà de choix de notes donc ça peut donner ça une improvisation de quelqu'un qui est habitué à improviser et j'espère que ça va être votre cas dans pas longtemps je vais maintenant improviser sur deux autres playbacks ce qu'il faut savoir par rapport aux playbacks c'est que vous pourrez en trouver plein sur internet sur ma chaîne youtube il y en a des milliers enfin il y en a plus de mille en tout cas il y a certains playbacks qui sont plus ou moins faciles c'est à dire qu'il y a des playbacks ça va sonner tout de suite bien parce que le tempo est facile parce que la gamme sonne bien il y en a d'autres qui vont être plus contraignant où il y a plus d'accords compliqués et même si vous prenez une gamme principale des fois il y a plein de notes de cette gamme qui vont pas bien sonner parce qu'il faut savoir les jouer de la bonne façon donc essayez le plus possible de lorsque vous essayez d'improviser sur différents playbacks de faire passer les playbacks quand il y en y en a un sur lequel vous trouvez que c'est facile de bien sonner mémorisez le et entraînez vous à jouer sur ce playback là et les playbacks que je vous montre dans cette partie de la formation c'est évidemment des playbacks sur lesquels c'est plutôt simple de bien sonner on va faire un playback maintenant qui est beaucoup plus lent dans le style reggae et c'est un reggae en ré mineur dans la gamme de ré mineur donc je vous montre cette gamme là c'est la gamme pentatonique mineur de ré et ça ressemble à ça je fais une impro sur le playback reggae et la première des choses que je vais faire c'est trouver la pulsation et ensuite et ensuite jouer des notes dans cette pulsation et petit à petit prendre des libertés tac tac elle est là la pulsation c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà c'est assez facile de d'accrocher sur le tempo sur ce playback mais pour que ça sonne vraiment bien comme ce que je viens de faire il faut jouer des doubles croches il faut les faire en son étouffé en palm muting c'est à dire en étouffant les cordes avec cette partie de la main tout de suite ça donne ce côté un peu rebondissant un autre playback maintenant qui est à mi-chemin entre on pourrait dire le blues et puis je sais pas quel style c'est un playback inspiré d'un morceau de J.J. Kale qui est un chanteur et guitariste de blues et c'est dans la gamme de fa dièse majeur donc avec la pentatonique de fa dièse majeur et on va la jouer juste un demi ton plus grave que la pentatonique de ré mineur donc ça va faire ça et vous avez vu que sur la pentatonique de ré mineur la note qui était entourée la tonique de la gamme c'était celle ci et là on a décalé d'une case mais la tonique c'est pas celle ci c'est celle ci ça ça veut dire la tonique en général ça fait référence à la note qui est la plus stable de la gamme c'est à dire celle sur laquelle on va le plus volontiers finir nos phrases en tout cas quand on débute en improvisation donc là c'est un repère un peu différent c'est le même dessin décalé d'une case mais avec non pas ça comme repère mais ça c'est parti improvisation le tempo est un peu plus rapide un, deux, trois, quatre Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant, parlons un petit peu des mélodies. On va avoir une petite réflexion sur les mélodies. Une mélodie, c'est simplement un enchaînement de notes dans le temps. C'est ce qu'on a fait depuis le début de cette formation, on enchaîne des notes. La première approche que je conseille souvent pour aborder l'improvisation, c'est juste de jouer des notes dans un ordre un peu aléatoire et puis de voir ce qui se passe. Je trouve ça bien et amusant. Mais plus vous allez faire ça, plus votre oreille va percevoir qu'en fonction des enchaînements de notes, il y a des choses qui sonnent plus ou moins bien. Il y a des mélodies que vous allez commencer à reconnaître, donc des enchaînements de notes que vous allez commencer à reconnaître. Et plus on progresse en improvisation, plus choisir ces mélodies, ça devient important. C'est quelque chose qui va nécessiter du temps puisque c'est beaucoup une progression de l'oreille. C'est votre oreille qui perçoit certaines mélodies, qui reconnaît certaines mélodies et avec le temps qui va choisir les mélodies les plus belles. C'est très important d'être soucieux de ça, parce que c'est ça qui va faire que vos improvisations vont être belles ou pas. Si je fais le parallèle avec le langage, vous savez bien que si je prends une phrase de 4 ou 5 mots, j'en ai pas forcément en tête, mais... et que je change un mot dans cette phrase, un mot d'ordre, je le mets pas au même endroit, ça va pas du tout dire la même chose. Des fois même, ça aura aucun sens. Et ça va sonner peut-être plus important ou moins important, ou ça va pas vouloir dire la même chose. C'est un peu pareil pour les mélodies. Chaque mélodie apporte une idée différente, on pourrait dire, et c'est important d'être soucieux de ça. Il ne faut pas forcément, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez absolument être capable de reconnaître plein de mélodies. Non, je suis juste en train de vous dire, sachez qu'une part très importante de l'improvisation, ou ce qui fait la qualité d'un improvisateur ou d'une improvisatrice, c'est sa capacité à reconnaître différentes mélodies et surtout à choisir les mélodies les plus belles. Donc lorsque vous enchaînez des notes, vous ne vous dites pas de toute façon, c'est juste des notes aléatoires dans telle gamme. Non, c'est tel enchaînement de notes, même si c'est dans une gamme donnée, ce n'est pas la même chose que tel autre enchaînement de notes. Si je peux prendre un exemple plutôt sympa, je vais jouer une mélodie, c'est à vous de la reconnaître. Et peut-être que vous allez la reconnaître mais qu'il y a un truc qui ne va pas aller. On va voir, si je joue ça. Vous dites, ok, c'est joyeux anniversaire, mais je pense que vous avez remarqué que ça, c'est normalement la mélodie. Et moi, j'ai joué. Cette note, ce n'est pas la bonne. Donc l'idée, elle est là, on reconnaît à peu près, mais ce n'est pas vraiment la bonne note. Donc ça, c'est important. Pareil, si je fais... Il y en a une en trop. Ce n'est pas vraiment la bonne mélodie. Donc il y a juste une note en plus par rapport à la mélodie normale, ce qui fait qu'on reconnaît un peu l'idée principale, mais il y a un petit erreur. Donc c'est juste pour illustrer ce que je viens de dire précédemment. Les mélodies, c'est important d'être soucieux de ça et de... simplement de s'entraîner à les reconnaître et à donner de l'importance à l'enchaînement des notes. Si je fais justement une partie en parlant des mélodies, c'est pour plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément valorisé auprès des musiciens et ce n'est pas quelque chose qui est spectaculaire. Faire une belle mélodie, ce n'est pas quelque chose d'impressionnant, alors que si je fais quelque chose qui techniquement est spectaculaire, ça va faire un peu plus d'audimat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai vraiment l'impression, j'ai toujours été quelqu'un qui était très soucieux des mélodies, très à l'écoute de ça et j'ai l'impression que ça a pris à peu près 15 ans à avoir des retombées positives, que je vois que les mélodies que je choisis de façon très mesurée, de façon assez pointilleuse, aujourd'hui, les gens voient que dans mes compositions, par exemple, les mélodies sont belles, mais ça a pris 15 ans avant que les gens le réalisent. Donc, ce que je veux dire, c'est un travail de fond que moi, je trouve très intéressant et que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas spectaculaire. Mais c'est ça qui fait la qualité des grands improvisateurs, c'est que les notes qu'ils jouent sont très très bien choisies, elles ne sont pas choisies au hasard. Ce n'est pas juste des notes aléatoires sur une gamme, c'est des mélodies très finement choisies. Et ça, on s'en rend compte lorsqu'on analyse les improvisations des grands musiciens. Maintenant, on va voir comment improviser d'une autre façon. C'est une façon qui est assez... une approche de l'improvisation qui est assez sympa, je trouve, et qui va peut-être encore plus vous parler que les choses qu'on a vues précédemment. C'est improviser en partant d'un thème. On va partir d'une mélodie connue. Et en fait, on va faire ça sur trois morceaux dans cette partie. Trois morceaux très connus, on va jouer ces mélodies, et après on va essayer de les modifier un petit peu. Les mélodies en question, c'est des morceaux que j'ai choisis. Alors j'aurais aimé prendre un peu plus de morceaux francophones, mais j'ai surtout priorisé le fait que ce soit des morceaux connus par des personnes du monde entier. Donc la première, c'est la valse numéro 2 de Shostakovich, je crois. Ça fait ça. C'est la première. La deuxième, c'est Sway. Non, en Am. Vous connaissez peut-être. L'original, ce n'est pas Sway, c'est un morceau composé par un Mexicain, et ça s'appelle Kien Sera. Mais c'est souvent connu sous le nom de Sway, qui est une reprise en anglais. Et le dernier morceau, c'est ou when the saints go marching in. Donc à vous de choisir la mélodie qui vous motive le plus parmi ces mélodies. Le fait d'improviser à partir du thème, c'est quelque chose qui est très présent dans le jazz des années 20, donc en fait dans le début du jazz. On appelle ça le style New Orleans. Donc très souvent, ce qui se faisait, c'est qu'on jouait, et donc when the saints go marching in, c'est une chanson qui vient de cette période-là. Très souvent, les musiciens, ils jouaient une ou deux fois le thème principal, la mélodie principale, et après, ils la rejouaient, mais en faisant des variations petit à petit. Ils faisaient tellement de variations que ça ressemblait à une improvisation. Mais ils gardaient toujours en ligne directrice la mélodie du thème. Il y a à ce propos une vidéo qui se trouve sur YouTube de Winton Marsalis, qui est un trompettiste très connu aux États-Unis, qui est aussi, on pourrait dire, un historien du jazz. C'est quelqu'un qui s'y connaît bien sur l'histoire du jazz, et puis c'est un très très bon musicien. Et il fait justement, il y a une vidéo d'un atelier où il explique ça. Il dit à la base, l'improvisation, ça vient de l'interprétation du thème. Donc, il fait un exemple où il joue au When the Saints Go Marching In, je crois, avec un saxophoniste, et tous les deux, petit à petit, ils se mettent à improviser et à sortir de plus en plus du thème. Même s'ils improvisent, on reconnaît l'harmonie de When the Saints Go Marching In. Ça, c'est vrai pour le jazz, mais en fait, c'est vrai pour plein d'autres styles de musique. Je pense à la musique classique. C'est très connu que les grands compositeurs classiques, c'était des très grands improvisateurs. Il y a plein d'histoires de musiciens classiques qui, plutôt que juste de jouer leurs morceaux qu'ils avaient composés, ils improvisaient des morceaux en fait, en direct. Ils improvisaient des fugues, ils improvisaient des morceaux classiques. Donc ça, c'est pas forcément surprenant dans le sens où composer un morceau, c'est improviser un morceau, mais très lentement. Donc en faisant attention, en répétant chaque partie, comme une espèce d'improvisation extrêmement lente. On pourrait dire aussi qu'improviser, c'est composer une mélodie, mais immédiatement et puis sans possibilité de la corriger. Donc improvisation et composition, c'est des choses qui sont vraiment très liées. Je vais faire ça tout de suite. Je vais jouer ces différentes mélodies, donc sur des accompagnements qui ont été faits justement pour ça. Je vais d'abord la jouer une fois bien droite, la mélodie, c'est-à-dire sans modification, et après je vais la faire deux, trois fois avec des modifications de plus en plus audacieuses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, à la fin, ça ressemblait un peu moins à la mélodie, c'était un peu plus, ça commençait à ressembler à de l'improvisation pure. Donc vous avez vu, j'ai fait quoi, quatre thèmes là ? La modification progressive, au début on reconnaît, après on reconnaît, puis petit à petit, on entend que j'en sors. Et maintenant, Quien sera ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu, je suis allé progressif en liberté, et à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le même rythme que le thème, mais sur des notes différentes. Et à la toute fin, j'ai repris le thème classique en modifiant pas grand-chose. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire, on sort du thème et à la fin, on revient pour faire comprendre à tout le monde, je suis bien sur le thème. Tout le monde recomprend la logique de ce qu'on fait, puisque tout le monde reconnaît le thème. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent fait en improvisation, vers la fin de la grille, ou vers la fin du moment du thème, on rejoue le thème un peu standard. Et enfin, When the Saints go marching in, donc je vais le faire une fois droit, et puis après avec pas mal de modifications. Les modifications que je vais faire, donc là, ça va être des variations mélodiques dans un style jazz, donc il y a certains procédés que je vais utiliser un peu plus, comme les chromatismes, par exemple. C'est le fait d'enchaîner des notes qui sont distantes d'un demi-ton. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que ça vous a plu, cet exercice. Passez du temps à faire ça sur les thèmes que vous aimez bien. Vous pouvez faire ça sur des thèmes un peu plus compliqués, ou sur des chansons que vous préférez. Ça, c'est libre à vous de faire ça. Mais être capable de faire ça, c'est important. Comme ça, ça vous permettra d'interpréter des thèmes avec des variations. C'est quelque chose qu'on fait souvent en jazz, par exemple. Et aussi de vous amuser. Parce que c'est super amusant de faire ça. Vous jouez une mélodie que vous connaissez, que tout le monde connaît, vous créez des petites variations, et ça apporte un intérêt tout de suite, que tout le monde peut percevoir. Et pour conclure cette formation, quelques conseils. Alors, je vais vous donner des conseils pour aller plus loin, et puis des ressources que vous pourrez utiliser pour progresser en improvisation. Mais avant ça, on va avoir quelque chose qui, je pense, est assez important, et qui vous permettra de mieux percevoir les improvisations, de mieux les apprécier. C'est d'arriver déjà à les reconnaître. Ce n'est pas toujours évident de savoir quand des musiciens improvisent ou quand ils n'improvisent pas. Moi, ça m'arrive souvent de faire des concerts et de voir que le public, à la fin des concerts, découvre qu'il y a des choses qui sont improvisées, ou au contraire, croit que tout est improvisé et qu'il n'y a aucun thème qui est appris à l'avance, en fait. Qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, et on s'écoute, on joue les mêmes accords, tiens, coup de chance. Non, il y a des choses qui sont préparées et il y en a d'autres qui sont improvisées. Donc, classiquement, en jazz, par exemple, ce qu'on fait, ce qui se passe très souvent, c'est qu'en jazz et dans d'autres styles de musique, au début, il y a un thème qui est exposé, donc un thème, une mélodie qui est connue. Ensuite, lorsqu'on a exposé cette mélodie, on va improviser sur les accords de l'accompagnement. Donc là, on peut se baser sur le thème, mais en général, on ne se base pas sur le thème, on fait juste des mélodies. Donc ça, pour arriver à faire ça, il faut travailler un peu. Je vais vous dire tout à l'heure comment on va arriver à faire ça. Et une fois que tous les musiciens, souvent plusieurs musiciens, sont amusés à improviser sur cette grille, à la fin, on réexpose le thème qui, si vous connaissez la mélodie de ce morceau-là, vous arriverez à reconnaître quand les musiciens réexposent le thème de fin. Je pourrais prendre un parallèle, par exemple, avec une scène de théâtre. Imaginons que vous voyez des personnes, des acteurs qui font une scène de théâtre, que vous connaissez. Vous connaissez la scène, donc on va dire, je ne sais pas, une scène hyper connue, de Molière, par exemple. Ça peut être... Les Fourberies de Scapin. Je ne sais pas, c'est une pièce de théâtre, ça ? Je crois. Une scène de théâtre connue et que vous connaissez. Et les acteurs jouent cette scène, mais des fois, ils improvisent des choses, ils rajoutent des choses. Vous allez pouvoir le percevoir et l'apprécier si vous connaissez la pièce de théâtre originale. Donc, c'est un peu plus simple en musique en général. Mais l'idée, c'est ça. Si vous connaissez la mélodie principale du morceau, vous saurez percevoir à quel moment ce n'est plus du tout la mélodie. Et puis, c'est probablement une improvisation. Pour progresser et être capable d'arriver à ce niveau-là, donc au niveau où vous êtes à peu près capable d'être à l'aise sur une grille d'accords plutôt simple, en rock, en pop, en blues, en funk, en reggae, en jazz, en blues, blues, je l'ai déjà dit. Ça demande un petit peu de travail et il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Alors, une des choses qui est assez importante, c'est un peu la base de l'apprentissage de l'improvisation, même si ce n'est pas forcément accessible au début, c'est d'écouter les meilleurs musiciens du monde, les meilleurs improvisateurs du monde, et d'essayer de comprendre ce qu'ils font lorsqu'ils improvisent. On va essayer de faire la même chose ou de réutiliser les idées qu'ils utilisent pour faire des belles improvisations. Mais ça, ça passe par, en général, plein d'étapes intermédiaires qui sont un peu plus accessibles. Parmi ces étapes, ce que vous pouvez faire, c'est aller regarder les tutoriels qui sont sur ma chaîne YouTube, aller regarder les formations qui sont sur mon site guitare-improvisation, les pages ou les articles sur mon site guitare-improvisation, passer du temps à vous entraîner à improviser sur les playbacks, par exemple, sur ma chaîne YouTube. Donc, tout ça, c'est des choses qui vont vous... prendre des cours aussi, évidemment, prendre des cours avec un vrai prof. Tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre de progresser en improvisation et je vous conseille de faire ça. Et donc, ça va passer par l'apprentissage de bien jouer en rythme, apprentissage aussi des arpèges d'accord, probablement, de la connaissance de certaines gammes et de tout ce qui va avec. Donc, c'est un apprentissage qui est assez long qu'il faut essayer de rendre le plus agréable possible. Moi, je sais que je n'ai jamais travaillé l'improvisation dans la souffrance en me disant, allez, dans quelques années, ça va être sympa. Je me suis... J'ai toujours fait en sorte que tous les exercices que je fasse soient sympas à faire, amusants. Donc, c'est ce que je vous conseille de faire. Il faut rendre ça vraiment le plus agréable possible. Donc, voilà, allez fouiller sur Internet, prenez des cours, jouez avec d'autres musiciens aussi. Essayez de demander à quoi... À quelle gamme ils pensent ou à quel arpège ils pensent quand ils improvisent, si jamais vous aimez bien ce que ces musiciens font. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont vous faire progresser. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin en improvisation, je vous conseille de les faire. J'espère que cette formation vous a beaucoup plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager toutes ces informations avec vous et de vous rendre l'improvisation la plus accessible possible. J'espère que vous allez vous amuser avec tous les exercices que j'ai proposés, avec les playbacks qui sont téléchargeables aussi avec cette formation. Et sachez que toutes les improvisations que je fais dans cette formation sont retranscrites. Vous pourrez les retrouver sous forme de partitions et de tablatures téléchargeables gratuitement. À bientôt dans une prochaine formation peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada